La plupart du temps, lorsqu'on peint, on a un seul objectif, c'est de réaliser un tableau. On veut qu'il soit beau, ce qui nous importe vraiment, c'est le sujet, le choix du sujet, puis le résultat. On veut que ce soit réussi. Est-ce que vous réussissez à tous les coups ? Eh bien, je vais vous dire tout de suite, moi non plus. Jusqu'au jour où j'ai découvert cet exercice que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est un exercice que j'ai appris lorsque je suivais des cours à l'Université Bishop dans mon programme de certificat en arts visuels. Vous allez voir, c'est rapide, c'est facile. Pour réaliser cet exercice, alors, c'est basé sur un principe simple, c'est qu'on va utiliser seulement deux couleurs et du blanc. On va choisir un sujet simple. Alors, simple, ici, vous voyez, j'ai déjà préparé mon sujet, c'est ce morceau de plage mexicaine avec une barque de pêcheurs. Alors, il y a beaucoup de choses derrière, mais c'est là qu'on va apprendre à simplifier aussi. Ne vous dites pas, ça c'est le tableau que je veux faire, je veux réussir. Non, ça peut être un sujet qui va vous servir juste pour l'exercice. Ça peut être sur une table, vous mettez une pomme, une poire, une orange. Peu importe, ce n'est pas important, ce n'est pas le sujet qui est important. Alors, au niveau des couleurs, j'ai le tramoside alizarine et le vert phtalo, nuance de bleu, et mon blanc. Alors, l'important, c'est d'avoir au moins une couleur foncée. Là, les deux sont assez foncées, c'est bon, j'aurais pu prendre un bleu outre-mer et du jaune. Alors, ce que je ferai avant de commencer mon exercice, bien sûr, c'est prendre une petite gorgée de café. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, selon leur, ça peut être un petit verre de vin blanc ou de vin rouge. Ce que je vais faire, c'est un petit nuancier. Par exemple, parce que je veux les connaître, mes deux couleurs, mes mélanges, ça donne quoi lorsque je vais les mélanger ? Par exemple, je pourrais prendre un petit peu de rouge, je vais le mettre ici, je vais dire un petit peu, mais ça, c'est beaucoup. Un petit peu de vert, je vais le mettre ici, voilà. Et le mélange des deux, vert et rouge, ça va me donner quoi ? Voilà, vous voyez, c'est très foncé. Donc là, j'ai du noir, on peut dire que j'ai du noir. Mais si je mélange du blanc, ça va me donner quoi ? Ah, voilà, j'ai un gris qui est vraiment neutre. Vous voyez, du vert vers le gris, c'est bon. Et de l'autre côté, bien sûr, avec le rouge et le blanc, je vais avoir un rose, voilà. Et mon rose qui va devenir aussi plus gris progressivement. Voilà, un petit peu, ça me donne l'idée de mon dégradé que je peux faire. Toutes les teintes que je pourrais aller chercher, que ce soit très foncée ou plus pâle. On peut aller même très, très, très pâle, voilà. Un blanc à peine teinté dans les rouges ou dans les verts. Mais alors, comment est-ce qu'on va utiliser ça ? C'est bien beau tout ça. Moi, j'ai pas de... J'ai du bleu, là. J'ai pas de bleu sur ma photo, sur ma palette. J'ai du bleu, j'ai du sable. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'il faut que je vois un peu plus dans mon aspect, dans mon regard, ma façon d'observer. Il faut que je vois le tableau en noir et blanc, quasiment. Donc, ça va me forcer à bien observer les valeurs. Je vais commencer par faire un dessin. C'est bien mieux. Je prends mon petit pinceau. On essaye du moins, voilà. Alors, ma toile est brute, hein. J'ai pas fait de couche de fond, rien du tout. Vous voyez, l'angle ici, il est comme ceci. Voilà. Hop, on descend comme ça ici. Ensuite, là, j'ai un petit pinceau comme ça, un peu. C'est à peu près ça. C'est pas évident, mais c'est à peu près ça. Là, j'ai un angle comme ceci. Vous voyez comme c'est important d'aller chercher les bons angles. C'est toujours difficile à faire un bateau, hein. Alors, vous pouvez y aller avec un dessin ou crayon, si vous avez peur. Vous allez directement avec la peinture. Vous pouvez faire comme vous voulez. Une chose aussi importante, je ne l'ai pas fait, mais je pense que je devrais le faire, c'est de nous limiter un petit peu dans le temps. Pour m'obliger, c'est pas pour me stresser, c'est sûr, ça va me stresser, mais pour m'obliger à aller un petit peu plus vite, on va mettre un minuteur 30 minutes, OK ? Bon, voilà, je vais le mettre ici. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter dans 30 minutes, mais je veux me mettre une petite limite dans le temps, parce que sinon, j'ai peur de trop faire de détails, et puis, vous voyez, ce n'est pas le but. On peut passer pas mal de temps sur le dessin, c'est sûr, mais après, il va falloir accélérer, voilà. Surtout le dessin d'un bateau. Mon Dieu, c'est difficile à dessiner un bateau, hein. Mon Dieu, j'ai toujours eu du mal. C'est pour ça que j'aime beaucoup en faire, parce que je me dis toujours, tiens, je pense que je pourrais m'améliorer à chaque fois. Vous savez, les Mexicains, là, quand il y a des bateaux comme ça, ils sont couchés un peu sur la plage. Vous voyez, il y a de l'ombre ici, à côté du bateau. Eh bien, souvent, vous les voyez, les Mexicains, qui sont assis en dessous du bateau pour être à l'ombre. Il fait très chaud. C'est leur parasol, des fois. Bon, allez, ça suffit pour là. Je vais pouvoir faire le reste. Maintenant, on va commencer. C'est intéressant, tout ça, le mur, la plage et tout. Vous voyez, le mur, donc, il est vraiment horizontal. C'est la hauteur de mes yeux. Je devais être assez bas, assez assis quand j'ai fait la photo. Ça, c'est la ligne d'horizon. La hauteur de mes yeux. Donc, nous avons un petit peu de plage. C'est sûr que ma photo est très allongée. Ça fait que là, c'est un petit peu le problème. J'aurais peut-être pu recadrer ma photo avant, mais je veux quand même avoir de la mer. Ça fait que la partie de sable ici, j'en ai enlevé un petit peu. J'ai diminué ça pour avoir un petit peu de la mer. Je prends juste deux petites secondes pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous pouvez télécharger cet outil gratuit, entièrement gratuit qui s'appelle les 6 fiches couleurs pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. C'est un petit e-book. Et pour l'obtenir, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, mon dessin est fini. Je vais pouvoir commencer à peindre et à inventer des couleurs pour peindre, finalement. Je vais prendre mon pinceau le plus gros ici, une petite gorgée de café. Je vais faire d'abord mon ciel. Allez, mon ciel, il est assez pâle. Je vais prendre du vert, un ciel vert. Avec un peu de rouge, ça va peut-être rendre un peu plus gris, moins vert. Oh, c'est trop de rouge. Beaucoup de blanc, on va voir. N'oublions pas que la peinture acrylique, ça finit toujours par foncer en séchant. Alors voilà, mon but, ça va être vraiment d'utiliser, on va dire, les deux couleurs différentes, le rouge et le vert, pour donner, avec le blanc, pour donner, bien sûr, des valeurs différentes. Mais je peux aussi travailler dans le sens où je me dis, bon, allez, le rouge, ça va être mes couleurs chaudes et le vert, mes couleurs froides. Le ciel, c'est bleuté, donc ça peut être plus vert que rouge. Par exemple, le sable, c'est plus chaud, bon, mais ça va être plus rouge que vert. Vous voyez, je me donne des petites consignes, des petites indications intéressantes comme ça, que je me dis que si je suis ce schéma-là, ça devrait fonctionner pour avoir un tableau assez cohérent, même s'il est rouge et vert. Vous voyez, c'est bon. Voilà, je pourrais le foncer un tout petit peu dans le haut, un petit peu plus vert, voilà, et le rendre plus pâle encore, et un petit peu plus rosé. Voilà, et le but, il est où, là ? Je viens de donner quand même de la profondeur dans mon ciel. C'est ça qui est important. La mer, ici, la mer, elle est un peu comme le ciel, mais plus pâle, avec une petite ligne fine, je prends un pinceau, au loin, plus foncée, là-bas. Voilà, j'essaye de faire ça droit, c'est la ligne d'horizon, pareil. Voilà, voilà la mer, là-bas. Après, j'ai la mer, ici, en avant de ma digue. Elle est un peu plus foncée. On va mettre un petit peu de... Voilà, un petit peu plus rosé sur le bord. Très rapidement, quelques touches, ici, d'algues. Donc, je suis dans mes couleurs foncées. Si je veux faire le mur, maintenant, le mur, il est gris, il est à l'ombre, donc, il est plus froid. Si il est plus froid, ça va être plus vert. Ici, il est assez foncé, peut-être pas tant. Alors, je ne vais peut-être pas faire toutes les pierres qu'on voit, là, tiens, sinon, je n'aurai pas le temps. L'important, c'est qu'on va voir que cette partie est en pleine lumière. Alors, on va faire plus foncé, plus de vert et de rouge. On va aller vers quelque chose de plus gris, parce que l'ombre sur le sable, elle est plus pâle. Et ça, c'est assez près de nous, alors que ça, c'est un peu plus loin. On va mettre un petit peu plus de blanc pour le reculer. Derrière le bateau, c'est bon. Donc, je suis dans ces fameuses ombres, là. Ah oui, plus pâle, plus pâle. C'est plus vert parce que c'est froid. Les ombres ici. Je ne vais pas perdre mon téléphone, je vais le toucher un peu. Les ombres. Ici, tout près du bateau, c'est plus foncé. Je vais essuyer un petit peu dans le sable parce que ça va m'aider à texturer un petit peu le sable légèrement. Allez, maintenant, on va faire de suite le sable. Il y a beaucoup de sable. Si je commence tout de suite, ça va vite remplir le tableau. Beaucoup de sable. Hop, vous voyez, j'essuie mon pinceau. Au lieu de le laver, je vais l'essuyer ici puis je vais revenir avec des roses par-dessus. Voilà, ça va donner de la texture. Ça fait partie du... Ça aussi, on travaille... Là, je le fais en acrylique. Ça fait partie du travail d'acrylique de revenir souvent dessus, donc je n'ai pas d'inquiétude. Si ce n'est pas la bonne couleur, je préfère revenir après. Ça crée de la texture, ça crée de la richesse dans la matière. Mais je gagne du temps à ne pas laver le pinceau aussi à chaque fois, voyez, parce que passer du temps à laver le pinceau, tu sais, dans l'installation, on ne peint pas. Ça ne nous fait pas gagner, on va dire, en talent, en amélioration de notre technique. Laver le pinceau, ça nous permet des fois de faire une pause, de vérifier s'il y a quelque chose qu'on peut faire et améliorer, mais c'est tout, ce n'est pas une action de peintre. Une action de réflexion, peut-être. On peut faire ça. Allez, on va commencer le bateau, parce que là, sinon, le temps passe. Tout le bateau est dans l'ombre, sauf cette partie arrière et cette partie devant ici et le dessus ici. Ouf ! Bon, puisque c'est dans l'ombre, ça va être froid, ça va être froid, donc on va y aller avec pas mal de vert. Un petit peu de rouge pour le casser. On va faire avec une grille, je pense que c'est pas mal mieux. Un petit peu de blanc. On va commencer ici, dedans. On va voir si ça marche. Bon, si vous voulez, là, j'y vais plus avec la teinte moyenne, sachant qu'après, je vais revenir avec des plus foncés pour les parties les plus sombres, des plus pâles pour les parties les plus pâles. Ça devrait fonctionner. Il faut penser noir et blanc. Il faut penser noir et blanc, fin en gris. Donc, c'est important, c'est toujours les ombres, les mères, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, j'essaye de... Vous voyez ici, par exemple, entre le banc et l'euphorie, on ne voit pas vraiment la différence sur la photo, alors que là, oui. Donc, c'est vraiment ce que je vois qu'il faut que je reproduise. Et c'est là où on gagne vraiment en... capacité de devenir meilleur en peinture par l'observation. Là, on va mieux observer les ombres, les lumières. Autant je sors de ma... un petit peu ma zone de confort, autant je deviens, on va dire, plus analytique aussi. Je ne sais plus où il est le banc. C'est ça, le banc ? Hé hé hé. OK. On va le faire ressortir mieux après. Voilà, je vais de suite, de suite, de suite, faire des noirs. Allez, je prends le vert. Vous avez vu, on l'a fait au début, le noir, là. Le vert et le rouge pur. Ne toit pas mon pinceau, si ce n'est pas la peine. Donc là, sous ce banc-là. Vous voyez, on l'a le noir ici. Sous ce banc-là aussi. OK. Il y a aussi une espèce de poteau par là. Je vais voir s'il y a encore. Il y a quelque chose encore ici, un petit poteau. Il ne faut plus foncer par là. J'en profite pour faire la partie noire de la croque. Oh, je suis allé trop loin. Je reviens avec là. Voilà. OK. Je vais faire une petite bordure fine ici pour le banc. OK. On va garder des teintes un peu plus foncées en dessous du banc par les pieds. Il ne reste plus qu'une minute trente-cinq. Ce qui fait que je reprends le gros pinceau. Mais bon, comme je vous ai dit au début, je vais être obligé de prolonger un petit peu. Je me suis donné un timing qui m'a permis d'aller cuiver. Vous voyez, mais je n'ai pas fait, par exemple, le palmier. Je n'ai pas fait certaines choses. Donc, mon temps est fini, mais je peux maintenant finaliser des petites choses sans rentrer trop dans le détail. J'ai fait ce que j'ai pu dans le temps qui était imparti. On est d'accord que le but, c'était d'aller un petit peu vite. Je me suis stressé pas mal. C'est bien. Maintenant, on peut continuer juste pour amener un petit peu le tableau finalement un petit peu plus à notre goût. Ou bien on se dit non, regarde, là, là, j'ai tout manqué. C'est laid. Je le mets aux poubelles. Je recommencerai un autre exercice plus tard. Là, vraiment, je peux m'arrêter. Mais ici, je me dis, il a une chance d'aller sur mon mur ce tableau-là. Pourquoi pas ? Et l'important, c'est gagner. L'important, c'est de simplifier. C'est ce qui a été fait. C'est de prendre du plaisir aussi. Vous voyez, si on rajoute des petites choses là-bas sans que ce soit bien défini, on pourrait très bien ne pas comprendre de quoi il s'agit, mais ce n'est pas grave. Ce sont des éléments là-bas. C'est du non-vide, c'est du remplissage. Sans faire vraiment du détail, ce qui est important, ce qui est bien aussi de faire des fois, c'est des petites touches qui vont faire croire que c'est précis. Les gens qui vont regarder ça, le jour, vont dire, oh mon Dieu, tous les détails qu'il y a ici. Je ne regarde pas la photo de près, je la regarde de loin, même avec les yeux plissés. Juste donner des impressions pour que je fais de la main. Et qu'est-ce que nous obtenons avec ces couleurs-là ? On obtient forcément une belle harmonie colorée quand même, puisque nous avons une palette hyper limitée. Ça, c'est très important de le dire et d'y penser. Même si les couleurs ne sont pas réelles, on se retrouve avec une palette qui est vraiment très, très limitée. Donc, forcément, l'harmonie colorée est là. Elle est bien là. Je ne peux pas faire mieux avec un pinceau si gros. Donc, je vais arrêter là. Je vous encourage vraiment très fortement, très vivement à faire ce genre d'exercice. Moi-là, j'ai pris un plaisir fou à faire ça. Et si ce n'était pas que l'Innal m'attend pour dîner, j'en ferais un deuxième, un troisième, un quatrième. D'ailleurs, je vais revenir vers vous dans une autre vidéo avec d'autres types d'exercices de ce genre-là, des exercices qu'on m'a appris à faire quand j'ai suivi les cours à l'université. Puis, ça a fait comme un déclic. Waouh ! Ah, ça y est, j'ai compris. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire et puis je vais en prendre encore du plaisir à vous retrouver dans notre vidéo du mercredi. Je vous invite, si vous avez aimé ça, à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Vous pensiez tout savoir sur les couleurs primaires ? » Ce petit truc va tout changer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci ! Merci !